Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Je savais... que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable la vague qui nous porte génération après génération de la Bastille à la République. Écoutez, écoutez-vous tous cette clameur qui monte de nos rangs. Ce son n'a pas de nom comme le bruit du vent dans les feuilles, comme celui de la pluie sur le pavé. Ce son n'a pas de nom, mais il est un signal, celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire. Ce rugissement qui passe sur nos fils, c'est celui du lion de bronze au pied du monument dont l'auteur a voulu qu'il symbolise le suffrage universel, celui qui bientôt va parler et fixer notre destin. L'envoie monte vers cette femme que voici, Marianne, la République, la République inachevée tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Regardez-là ! Elle porte fièrement le bonnet des affranchis, celui de la liberté retrouvée, celui de la servitude rompue. A notre tour, nous épousons son insoumission, nous la faisons nôtre. Nous avons marché une fois de plus de la Bastille à la République, de la Bastille où commencent tous les élans de la liberté du peuple de France, puisque c'est là que fut abattu pour la première fois le symbole de la monarchie et de la caste des privilégiés, parce que c'est là-bas qu'a été brûlé le dernier trône des rois, parce que c'est là-bas que s'est faite la première manifestation féministe pour arracher le droit de vote des femmes. Et c'est là-bas qu'il y a cinq ans, nous avons entrepris ce que nous poursuivons aujourd'hui avec constance et cohérence, avec confiance et patience et jusqu'à la victoire. Dans nos rangs passent aussi les ombres du pauvre visage de l'humanité humiliée, les noyés de la Méditerranée, les suicidés au travail, les morts d'abandon dans la rue, tous ceux qui souffrent de ce monde écœurant où l'accumulation des uns se nourrit de la détresse sans fin des autres. Ces autres, nous sommes leur revanche. nous sommes leur sourire d'avant, nous sommes leur dignité intacte et l'espérance lumineuse des jours meilleurs. Puissants de la Terre, puissants de la Terre, nous voici, nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire, le jour anniversaire du commencement de la glorieuse commune de Paris qui inventa la République sociale. « Résistance ! » 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 « Sur cette place, devant le monument édifié pour le centenaire de la révolution de 1789 qui a fait de nous un peuple un et indivisible, non du fait de nos ancêtres, de notre couleur de peau, ni même de notre parler, mais de l'horizon qui nous rassemble pour toujours, liberté, égalité, fraternité. Et nous ne voulons rien d'autre que cesse le mensonge et l'hypocrisie qui consiste à écrire la devise sur tous les frontons de France et ensuite agir exactement à son contraire. « Résistance ! » Nous voici pour proposer la VIème République sur cette place où fut annoncée la cinquième dont nous voulons tourner la page. Sur cette place où, naguère, le peuple de Paris s'est assemblé après les attentats et les crimes destinés à le terroriser et à le diviser. En vain, la force du peuple a gardé son unité, la force du peuple assemblé à tout surmonter. Sur cette place encore où se retrouvait après chaque manifestation contre la loi El Khomri, les assemblées de nuit debout qui ont, les assemblées de nuit debout jour après jour, au prix du rêve, dessiné les purs d'un monde nouveau ou de telle loi ou de telle loi ne ferait plus la loi parce que nos vies méritent mieux qu'elles. Une fois de plus, de Bastille à République, un fil rouge unit les boulevards l'un à l'autre. c'est celui de nos luttes et de nos engagements, de nos drapeaux toujours tenus haut. Une fois de plus, nous le proclamons. Sans nous, rien n'a de sens en France. Nous voici, non pour nous, non pour cet instant, mais par vertu, pour toi, notre peuple, et par amour, pour toi, notre France. Peuple de France, et toi, le monde qui nous regarde si souvent étonnés, nous voici. Nous sommes la révolution citoyenne toujours recommencée comme la passion de ce peuple pour les droits universels des êtres humains et des citoyens qu'ils veulent être. Ces droits qu'il a proclamés le premier et qu'on voit dans cette déclaration que tient ici devant vous la Marianne de Bronze. moune y l'étonnement de la France. L'étonnement et le Proulx – Sous-titrage FR 2021